africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique dispersés partout dans le monde et dans les caraïbes bonjour nous sommes aujourd'hui le mardi 11 juillet 2023 et j'ai envie encore une fois comme toujours de m'inviter dans le débat politique ivoirien en tant que citoyenne en tant que personne qui observe et puis qui donne son point de vue en tant qu'une personne qui n'a aucun aucune appartenance politique en tant qu'une personne qui n'est membre d'aucun parti politique en tant qu'une personne qui se définit comme de la société civile et qui regarde son pays aller et qui se donne le droit de dire son mot j'ai vu passer comme tout le monde l'annonce de de l'alliance du mgc et du pdc à yopougon et puis je vois quelques personnes s'en offusquer quelques personnes du ppaci s'en offusquer et donc ça me pousse à venir faire cette vidéo pour dire que nous sommes en politique aujourd'hui madame et iv je sais pas si elle va garder le nom babo donc je l'appelle madame et iv madame et iv est un parti politique donc elle est sur l'échiquier politique ivoirien aussi elle a des ambitions présidentielles aussi elle a des ambitions municipales des ambitions législatives et donc je pense que en cette qualité là elle peut s'allier à qui elle veut on n'est pas ici là dans une affaire de monsieur madame et on n'est pas ici dans une affaire de parenté je me souviens bien que j'ai fait des vidéos pour demander aux gens du mgc et du ppaci de tout fait pour rassembler ces deux figures de cette lutte là certains ont pensé que je parlais de de foyer ça sautait à gauche ça sautait à droite on m'a traité des potes d'hypocrite de ceci et de cela de traître et puis tout je suis toujours dans ma logique ces deux figures là sont des figures fortes de l'opposition ivoirienne de la politique de gauche de côte d'ivoire les vidéos que j'ai fait là elles sont encore sur facebook rassembler les deux la laisser de côté vos vos griefs fait en tout pour rassembler les deux là pour que ils aillent vers un front commun les gens sont restés dans les affaires de foyer les affaires de chez cela et aujourd'hui vous offusquez de voir que elle sera fait alliance avec le pdc mais elle est libre de faire alliance avec qui elle veut elle est libre de faire alliance avec qui elle veut on nous a toujours dit que le présent bagot c'était un démocrate c'est un démocrate et ce sera toujours un démocrate donc je ne vois pas pourquoi est ce que les militants de son parti s'offusquent on est dans le terrain politique donc chacun va faire l'alliance qu'il arrange pour pouvoir avoir un peu de positionnement il ya d'autres parties qui sont à côté à côté là allez-y leur faire les yeux doux faites vos alliances aussi il ya le cogep qui est là il ya le gps qui est là il ya juste vraiment eu d'essayer des quoi quoi allez-y puis faites vos alliances vous êtes de gauche mettez vous entre vous gens de gauche et puis faites vos alliances on n'a pas à sophisquer de ce qu'est elle ailleurs elle ailleurs moi j'ai vu l'information passée je l'ai envoyé à quelques personnes avec qui j'ai changé box mais c'est une information nationale maintenant ce sont les réactions que je vois là qui font que je sors je n'ai pas nécessairement besoin de dire le nom de quelqu'un je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un mais je veux dire que c'est politique donc quand on a fait la politique là c'est à la guerre comme à la guerre donc qu'est-ce qu'on aurait voulu qu'elle aille se mettre du côté de de michel babo parce que c'est le fils du président babo mais non ce n'est pas de des trucs de famille là non c'est de la politique elle a l'intention d'être précédente aujourd'hui un jour de la côte d'ivoire et elle a le droit d'avoir envie d'être président de la côte d'ivoire donc vraiment moi je souhaiterais que qu'on essaye de d'accord veut critiquer qu'on aille sur un terrain de ce type là un terrain d'idées un débat voilà mais les affaires de sentiments tout cela ça ne marche pas en politique si les gens doivent marcher sur ton corps pour arriver au pouvoir vont marcher sur ton corps pour arriver au pouvoir et c'est ce qu'on a toujours remarqué c'est ce qu'on a toujours vu alors s'il vous plaît ne fait pas ça parce que quand vous faites ce que vous avez ce genre de réaction là ça salit l'image de l'image du président laurent babo vous ne vous rendez pas compte mais vous salissez son image parce que vous êtes en train de donner l'impression qu'il n'est pas une démocrate son ex-femme a le droit de se présenter elle a le droit d'aller faire alliance avec qui elle veut souffrez qu'elle aille faire alliance avec qui elle veut vous auriez pu rassembler les deux parties là vous aurez pu c'est politique quand on fait alliance là on s'entend on fait des on prend des ententes et puis on fait des trucs c'est pas comme ça qu'on nous a c'est pas à ça on nous a habitué vous n'avez pas voulu de part et d'autre vous n'avez pas voulu de ça vous n'avez même pas voulu d'un rapprochement des deux chacun était arc bouté sur sa position moi j'ai fait vidéo j'ai dit ça j'ai pris mon courage à deux mais j'ai dit rassembler les deux là rapprocher les deux vous avez dit niet 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 donc on a tous les regardés c'est pas une affaire d'aller supporter le michel babo son fils non non c'est pas une question de son fils elle est président d'un parti politique qui s'appelle mgc le pp aci dont michel est membres là c'est ça s'appelle pp aci c'est un parti politique le pdc et d a c'est un parti politique donc chacun va aller faire les alliances qu'il arrange on a fait des mêmes paiement mais moi j'ai désolé on nous a appris que le président le roc babo c'est un démocrate donc en principe son parti politique devait regarder ça là et puis dire mais ça ne doit ni faire ni chaud ni froid à personne en tout cas moi personnellement ça ne fait ni chaud ni froid bon j'ai pas mangé parti politique je suis en tant que simple citoyenne ça ne m'offuse que pas j'ai regardé ça et chacun fait ce qu'il a envie de faire chacun fait ce qu'il peut faire pour avoir le minimum de voix donc essayons essayons de nous élever un peu un non non je sors là je sais que ça va envoyer encore l'état elle est hypocrite je suis habitué à ça mais moi je vais toujours dit c'est que je pense par rapport à ce qui se passe dans mon pays sans langue de bois le pp aci n'a pas à s'offusquer de ce que le mgc a fait alliance avec le pdc et d a aïopougon décide régrès asseyez vous et puis voyez bien les termes de vos différentes alliances que le pp aci clarifie sa position avec le pdc et d a que le pdc et d a clarifie sa position avec le pp aci que le mgc clarifie soit éclair dans vos trucs et puis nous qui sommes qui venons après vous on va vous regarder que va marcher dans vos pas démocratie là c'est ça qu'est démocratie là donc il faut respecter l'ambition de la dame il faut respecter son ambition vous aussi là allez aller chercher à faire des alliances avec d'autres aussi et puis vous allez être fort c'est comme ça c'est le jeu démocratique et c'est la politique c'est pas une affaire des maman et la fille c'est la fille de celui fils de son ex non on n'est pas dans ça vous voulez rester sur le terrain politique alors restez sur le terrain politique pas et c'est ce que vous avez voulu bye bye